Wow, extraordinaire ! Le lamentin ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une des scènes imaginées par ses élèves de CE1. Ce chat s'interroge sur un animal étrange, un lamentin qui jadis existait dans les eaux martiniquaises. Une curiosité qui est le fil conducteur de ce court-métrage. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir. Même au cinéma, on n'en voit pas. Et on voudrait le faire revenir. Depuis trois ans, cette classe s'intéresse à la production audiovisuelle. L'association Boum Calico lui donne un soutien logistique et éditorial. Cette année, élèves et enseignants ont fait le choix d'une fiction. Ce projet est rentré dans le projet d'école. qui nous permet de connaître la ville du lamentin, parce que ce sont des petits lamentinois. Donc connaître l'origine du nom de la commune, connaître les différents lieux qu'il y a dans la commune. Donc le centre culturel, la bibliothèque, le marché. Autre classe et autre réalisation. Ces élèves ont fait le choix d'un documentaire autour de ce jardin, réalisé par leur soin. Un support image qui entre également dans le projet de classe. Et ce sont les élèves qui en parlent le mieux. On a planté un tas de choses. On a planté des papayés, des radis, du péris, du thun. On a vu une île. On a vu auparavant un scolopone. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'il est plein ton besoin de soleil et d'eau. Un projet d'école qui porte visiblement beaucoup de fruits. Pour preuve, dans cette autre classe de CE1, ce film est tout simplement le leur. C'est vraiment moi qui ai fait tout ça. Et je ne voulais pas, je voulais seulement faire fuir les bestieuses. Mais les bestieuses sont les sixiers pour la bataille de notre jardin. Un six minutes imaginé, tourné, interprété et réalisé par toute la classe. Travail de cinq mois qu'il découvre avec bonheur. Je voulais être inspecteur. Mais est-ce que tu as aimé jouer le rôle de jardinier ? Oui. Parce que tu le joues plutôt très bien. Est-ce que tu as aimé être acteur ? J'ai retenu que les bests, qu'il ne faut pas avoir de pesticides dans la terre. On a l'occasion, à travers ce projet, d'aborder des notions en production d'écrit, en lecture, en langage oral également, énormément. Et ça permet surtout aux élèves de s'investir à fond dans leurs apprentissages. Et surtout de comprendre pourquoi ils doivent faire des efforts et s'investir dans leurs apprentissages. Parce qu'à la fin, il y a un produit fini. Une satisfaction partagée et peut-être des vocations dans la production audiovisuelle.